Bonjour à tous, bienvenue à la Collégiale Saint-Martin, l'une des plus anciennes églises d'Angers encore debout et aujourd'hui propriété du département de Ménéloire. Alors entre la crypte archéologique, la nef romane, la croisée carolingienne, le cœur gothique ou encore le transept de la fin du Moyen-Âge, ce sont ici plusieurs siècles d'histoire qui vous sont racontés. Entre 1986, date du rachat de l'édifice par le département, et juin 2006, ouverture au public, on a eu à peu près 20 ans de travaux et de fouilles archéologiques ici. Mais si vous êtes passés l'année dernière, vous avez peut-être vu ici même un drôle de chantier. Les fouilles ont continué et nous vous proposons dans cette vidéo de vous expliquer un petit peu ce qu'on a découvert. Il y a presque deux ans, le département de Ménéloire décide de doter la Collégiale d'un nouvel espace d'accueil, pour plus de visibilité du monument, mais aussi pour un confort d'accueil du public. Alors qui dit travaux à proximité d'un monument historique, dit évidemment fouilles archéologiques. Vous vous dites peut-être qu'en 20 ans de travaux et de fouilles, on a à peu près fait le tour de l'histoire de la Collégiale. Eh bien non, il se trouve que cet espace n'était pas concerné par les premiers aménagements de l'édifice. Et donc 20 ans plus tard, le service archéologique du département reprend du service ici. Posons les bases de ce nouveau chantier de fouilles. Il convient tout d'abord de rappeler que, quelle que soit l'époque qui va être abordée ici, avant, maintenant, nous nous situons en dehors de l'église Saint-Martin. Ce chantier, même si ce bâtiment a l'air relativement spacieux, à l'échelle d'un chantier de fouilles, il est assez réduit. On part d'environ 18 mètres carrés et par palier progressif, plus nous allons fouiller et plus nous allons resserrer la zone de fouilles, pour finir à presque moins d'un mètre carré. Un chantier de fouilles, certes réduit, mais situé en plein cœur historique d'une ville comme Angers, quelques mètres carrés peuvent révéler énormément de choses. Dans cette vidéo, nous vous proposons quatre découvertes, quatre découvertes pour illustrer quatre époques. Nous allons donc partir des débuts de l'occupation de ce lieu et remonter progressivement jusqu'à notre époque. Alors, pour ce premier palier de fouilles, le plus ancien donc, et le plus profond, il se situe à peu près à moins de trois mètres du niveau du sol actuel. Nous sommes au milieu du premier siècle après Jésus-Christ et nous avons trouvé les premières traces visibles d'occupation humaine. Attention, qui dit première trace ne dit pas forcément premières occupations. Il est possible qu'il y en ait eu avant, mais en tout cas, on n'en a pas retrouvé. Ici, s'étendait probablement un foyer de l'habitation. On a retrouvé plusieurs débris de céramique, peut-être un jardin, peut-être une maison, en tout cas un faible habitat. Et on a retrouvé également dedans une monnaie romaine. Cette monnaie retrouvée lors de ce premier palier de fouilles, elle est datée de 220 avant Jésus-Christ. Alors, vous me direz, il y a trois siècles d'écart. Ce n'est pas forcément incohérent. À l'époque romaine, on sait en général à quelle occasion les monnaies sont frappées, mais rarement jusqu'à quand elles sont en circulation. Aucune incohérence à retrouver une monnaie datée de trois siècles avant sur cette étape de fouilles. Sur l'une des phases de cette monnaie, on reconnaît le dieu Ianus, un dieu romain, celui du début et de la fin. En général, il est représenté à deux faces. L'une tournée devant vers l'avenir et l'autre derrière vers le passé. On lui prête aussi l'invention des bateaux et notamment de la monnaie. C'est en partie pour ça qu'à l'époque de la république romaine, on le retrouve régulièrement sur les pièces. Deuxième palier, deuxième époque, deuxième objet. On se situe à environ 2,60 m de profondeur par rapport au niveau du sol actuel. On est aux alentours du deuxième siècle après Jésus-Christ. Imaginez-vous à cet emplacement un gros bâtiment gallo-romain. Un bâtiment richement décoré, on a retrouvé des traces d'enduit et équipé d'un système de chauffage. Alors comment on peut savoir que ce bâtiment a été chauffé ? Figurez-vous que nous avons retrouvé une pilette. Ce carré, c'est en fait un élément de fondation d'un hippocoste. Ça fonctionne un peu comme un système de chauffage au sol. Vous avez des carrés de terre cuite qui sont empilés et qui vont servir à créer un vide sous le plancher du bâtiment. Dans ce vide, on en voit avec un foyer de l'air chaud et tout le bâtiment, toute la pièce va s'en retrouver chauffée. Troisième palier, troisième époque, troisième découverte. On se situe à peu près entre le VIIe et le IXe siècle et nous allons vous parler d'une sépulture. Quatre sépultures ont été étudiées et l'une d'elles présentait une particularité puisqu'elle était composée de deux individus. Ce coffrage est constitué de plusieurs plaques de schiste ardoisier. Et par ses dimensions, on voit qu'il a été pensé dès le départ pour accueillir deux individus. Ce sont probablement deux hommes, adultes, dont l'un de plus de 45 ans. Et même si la tombe a été pensée au départ pour deux, on ne saurait pas dire s'ils ont été enterrés exactement au même moment. Quatrième période, quatrième découverte. Sauf que cette découverte, elle n'en est pas vraiment une. En effet, ce chantier de fouilles a également permis d'apporter quelques précisions quant aux étapes de construction déjà connues de la collégiale. Cette découverte, elle existe depuis mille ans. Vous passez devant depuis l'ouverture au public depuis 2006 et personne n'y fait vraiment très attention. Et cette découverte, elle se trouve juste derrière moi. A l'époque carolingienne, aux alentours du IXe-Xe siècle, se trouvait à côté de l'église un cloître. Le mur, juste derrière moi, composait une partie de ce cloître. Les fouilles archéologiques ont permis d'étudier plus précisément ce vestige et de le rapprocher à certaines périodes de construction de la collégiale. Par exemple, certaines parties du mur sont composées d'un appareillage fait de moellons et de mortiers. Cet appareillage typiquement carolingien est retrouvé à différents endroits de la collégiale. La partie basse du transept, la première partie du cœur ou encore un peu dans la nef. Au XIe siècle, le comte d'Anjou-Foulkenera a également entrepris une série de travaux dans la collégiale, dans la croisée et dans la nef. Ces travaux ont également impacté le mur qui se trouve juste derrière moi. A l'emplacement de ces fouilles, au fil des siècles, se sont succédés de nombreux bâtiments. Des caves, des greniers, des celliers, jusqu'au XIXe siècle avec la construction de deux immeubles qui sont venus carrément cacher la collégiale aux yeux de tous. En 1986, lorsque le département de Ménéloire rachète la collégiale, il a à cœur justement de la redonner visible aux Angevins et à tous. Nous vous remercions d'avoir suivi ces explications. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à suivre les nombreuses visites commentées de la collégiale qui sont proposées toute l'année. Et si l'archéologie funéraire plus particulièrement vous intéresse, rendez-vous dans notre prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada